Il y a une discussion dans le Miquilla qui éclate entre Esther Amalka et Mordechai. Et cette discussion, derrière cette discussion, on va prendre à Yessot Tré-Chachouf, à Yessot Tré-Chachouf dans l'Aïmouna et Bittachouf. À un moment donné, lorsque Mordechai apprend qu'Aman gozerk zera à la misreil, et que ça y est, c'est genre ils sont en train de déguiser les couteaux, c'était la panique totale dans toutes les Médinotes. Il faut savoir qu'Aman, c'était un boulon qui dominait sur 127 Médinotes, donc c'était pratiquement toute la terre, partout où il y avait des Juifs. Il y avait un roi très inquiétant et très affolé, qui affolé tout le monde. Et Mordechai, lorsqu'il a appris la chose, Alamakom, il est parti, il s'est mis devant le palais du roi, c'est une chose qui est interdit pénalement, c'est pénal. C'est comme ça, il est condamné à mort, il faut se mettre comme ça devant le palais du roi. Mais lui, il n'a rien à faire. Mordechai, c'est un boulon, un mâche, comment dire, qui ne s'est pas influencé par personne. Donc il s'est mis là-bas devant. Pourquoi il s'est mis là-bas ? Parce qu'il voulait interpeller Esther. Pour lui, il dit, attends, Esther, il s'est oublié ça là. Elle est devenue Malka, elle est rentrée dans le palais, elle ne connaît plus personne, on est sur le point de se faire tous massacrer là, et elle est en train de dormir là-bas, et d'avoir casé. Donc il s'est mis là-bas pour l'interpeller. Il y avait Attar, Attar, qui était le bras droit de Esther Malka, qui s'occupait d'elle, Daniel, c'est Daniel à la vie, qui s'occupait de Esther. On l'appelle Attar dans la Megillah, c'est Daniel. Et donc Attar, lui, il était constamment à la guette de ce qui se passe, il voulait rapporter tout, pour raconter à Esther. Et là, Attar vient faire part à Esther, lui dit, tu sais que ton oncle, il est devant le palais, on les bouche-sac, les bouche-sac, c'est-à-dire, avec le tenu en sac, quand on fait tchikoun khasot, etc., genre en deuillé, quoi, avec la cendre sur la tête, c'est comme il a perdu un proche, le râle, et donc il est assis par terre, c'est interdit, c'est interdit, il faut lui dire qu'il s'en a d'ici, ou bien qu'il s'habille normalement, il ne peut pas rester comme ça, ils vont le repérer, et il va se mettre en danger. Donc, Esther, à Malta, à la Makob, elle entend ça, elle envoie Attar, et lui dit, va lui demander, à le mazé, à la Makoré, qu'est-ce qui se passe ? Et là, à ce moment-là, bon, le Kha, il lui fait savoir à Esther, que quoi ? Que il y a une menace, à Man, il a fait une gzera, il veut massacrer toi, misré. Et donc, il faut absolument qu'elle fasse quelque chose. Esther, à la Makob, elle envoie Attar, parce qu'il ne peut pas parler avec elle, il est l'intérieur du palais, il y a des règles là-bas, les pauvres. Elle envoie Attar, à nouveau, lui dire, je ne peux pas aller voir le roi. Ça fait un mois qu'il ne m'a pas convoqué, et c'est une loi dans le royaume, que celui qui se permet de rentrer chez le roi, y compris la reine, sans que le roi l'ait invité, condamné à mort. C'est une insolence, c'est tellement insolent de faire ça, condamné à mort. Donc, Esther, elle dit, je suis dans le long, moi aussi. Moi aussi, je ne peux pas me permettre de rentrer voir le roi, même si j'ai quelque chose d'important. Il faut qu'il me demande, il faut qu'il me demande, sa femme, c'est Hatsun. Et à ce moment-là, Hajverosh, il était, comment dire, baby blues. Il était dans le cirage, la baby blues, il n'était pas bien, il n'était pas bien, parce qu'il n'arrêtait pas de se rappeler qu'il a tué, Vachetie, Ronald, la pauvre. Et il lui a coupé la tête. Donc, il était angoissé. C'était mon amour de jeunesse. J'ai fait les quatre cents coups avec elle. C'est ma première aventure d'adolescent. Donc, il était comme ça, avec la couronne. Il dormait debout, il dormait à ce moment-là. Il ne s'intéressait plus à rien, plus à rien. Même les gens du palais, ils étaient inquiets de ça. Ils aiment des clowns, ils aiment des bonhommes, ils faisaient de la musique, ils en aimaient, mais il n'arrêtait pas de ronfler. Ils ronflaient debout, assis, sous la douche, partout où tu le mettais, ils s'endormaient. Donc, impossible. Et donc, par rapport à ça, il n'appelait pas Esther. Donc, Esther ne peut pas venir comme ça. Donc, elle envoie Amor Decha, lui dire que quoi ? Je ne peux pas, je ne peux pas aller voir le roi. Et là, Amor Decha, et là, il lui dit comme ça. Il lui dit, si tu crois, il m'a trop ché, il va être l'immalet, mais il va être un mêler. Si tu crois que tu vas te sauver dans la maison du roi, il va être un mêler. Il va être un mêler. Si jamais tu fais la sourde d'oreille, maintenant, tu fais genre, je n'ai pas entendu le problème qu'il y a, parce que moi, je n'ai pas envie de me faire couper la tête. Ouais. Il va être un mêler, il va être un mêler, et il va être un mêler. Hachem, on verra l'aslacha, il a siatel Shmaïa d'ailleurs, et toi, tu seras perdu. C'est une menace. Mon mâche, il a menace, c'est sa nièce, mais il a menace dur. Il dit, fais attention, tu n'amuses pas avec ça. Amisraël a besoin qu'on les aide, tu dois aller. Non, je ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il veut, Mordechai ? Elle est en train de lui dire, c'est sacanate fachot. Sacanate fachot, je dois dire quoi ? Risapo. Elle ne veut pas mourir, la madame. C'est normal qu'elle ne veut pas aller. Elle est en train de dire, à Mordechai, je n'ai pas dit que je ne vais rien faire. Seulement, il faut qu'on trouve un plan. Un plan comment faire pour amener un Hvéloche à savoir que ça fait longtemps que tu n'as pas vu ta femme, ça va te faire du bien. Regarde, elle va te faire des billes à Hanouka, elle va faire la danse du vent devant toi, etc. Elle va se mettre à poil. Je ne sais pas, un truc qui va te remonter le moral. Il faut bien te remonter le moral. Non, tu es la bêche complètement. Tu vas te suicider à la fin. Tu vas te suicider. On a déjà perdu la reine, on va perdre le roi. Après, on va chercher encore un autre roi. C'est peut-être Mordechai qui va venir ici. Je ne sais pas ce qu'il va se passer. Mais en tout cas, on est en train de perdre les pédales. Ça ne va pas. Aman, il n'arrête pas avec les couteaux, lui. L'autre, il est occupé pour massacrer le toit misréel. Et lui, il est dans le blouse complètement. Donc, il faut faire quelque chose. Donc, il dit peut-être comme ça. Oui, il faut trouver une solution. Mais Esther, il dit non, non, je ne m'approche pas. Moi, je ne m'approche pas. C'est un fou. Oui, c'est un fou. Il a déjà tué la première femme. Je ne sais pas qu'il me tue à moi aussi. Donc, attends, on va trouver une rochma. Comment faire les choses intelligemment ? Mais Mordechai, il n'accepte pas ça. Trouver une rochma pour faire intelligemment alors qu'en Israël, il est en danger et d'avoir casé. Si tu rentres maintenant ou bien c'est fini pour toi. Elle a pris peur. Elle a vu que Mordechai tranche. C'était le gars de l'ador Mordechai. Le gars de l'ador passe à la règle. Maintenant, il n'y a pas le choix. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Ok. Que nos corps de l'Israël réunis tous les bénis d'Israël de l'homme en don de le faire pendant trois jours. Mais moi aussi, je vais faire pendant trois jours de Kachera vati à vati. Et ce que j'ai perdu, j'ai perdu. Zamazai, là, il te dit si je meurs, je meurs. Je vais me tuer. Je vais me donner ma vie pour sauver l'Israël. Donc, je peux me sauver les fesses. Voilà la conversation qui est entre nous. Alors, maintenant qu'on ne comprend pas Rabotai, on ne comprend pas Mordechai, mais elle n'a pas à se mettre en sacana pour quelqu'un d'autre. Si maintenant, quelqu'un est en sacana, tu dois te mettre en danger toi pour le sauver. Non. C'est l'alakha. On ne met pas quelqu'un en danger pour sauver le danger de quelqu'un d'autre. Ton sang à toi, son sang à lui n'est pas plus rouge que le tien. Un nefesh, c'est une règle. C'est une règle. Un nefesh ne repousse pas un autre nefesh. Rabi Akiva, il ramène ça dans l'agmara que si maintenant, on était tous les deux dans le désert et maintenant, moi j'ai ma gourdeau, il reste encore de l'eau et il y a dedans de quoi boire une ration qui va me laisser en vie et que si maintenant, on partage tous les deux la ration d'eau que j'ai, on va tous les deux mourir. Quelle est l'alakha ? L'alakha, c'est que l'autre, il est en train de me supplier, il est allant comme ça jusqu'au par terre, oui, comme ça, sèche, fait une planche à laver, oui, il n'arrête pas de crier. Donne-moi de l'eau, donne-moi de l'eau, je vais mourir, je vais mourir. tu vois ton frère en train de mourir, l'autre, il est éclos comme ça, comment tu peux boire, tu vas étouffer avec cette eau, comment tu peux boire quand tu vois ton ami, il va mourir, tu ne peux pas boire une chose comme ça, quel est l'alakha ? l'alakha, il dit, il dit, il dit, on mourra ensemble, l'alakha, il dit, tu bois, il meurt, et après, tu as besoin de manger, tu manges son cadavre, comme si je dirais l'alakha, parce que c'est l'alakha, il va mourir, l'alakha, il va manger tout pour rester en vie, pour rester en vie, tu as besoin de tout manger, y compris le cadavre, donc tu peux le manger à lui, tu as bu maintenant, maintenant tu as un petit creux, garde un peu d'eau pour avaler en même temps, et tu fais une petite steak comme ça, entrecote, comme ça, et après un petit coup d'eau pour avaler, voilà, la vie elle est belle, et on continue, c'est-à-dire que l'alakha, elle est, l'alakha, 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 c'est bien, mais moi je dois sauver ma vie, et je n'ai pas le droit de me mettre en danger, qu'est-ce qu'il dit Mordechai, il dit, c'est une folle ou quoi, quel danger, tu vas mourir comme tout le monde, donc tu as intérêt à aller là-bas, bon, il a fait comprendre, la main que l'alakha, elle n'est qu'ici, il n'y a pas de différence entre toi et le peuple israël, c'est pas parce que tu es dans la maison du roi que tu seras sauvé, tu es une juive, et Mimela, on le saura au moment voulu, et on te tuera toi aussi, donc tu n'amuses pas à ça, va chez le roi, bon, elle a dit ok, d'accord, elle est dans sa tête, elle se dit, je vais me présenter devant le roi, il est en pleine crise, il va me voir, il va faire la même chose qu'il a fait avec Vachetie, tu es là, celle-là aussi, donc elle va, elle va en se disant peut-être que, et bon, elle n'est que quand elle est allée, il y a tendu le, comment dire, le chabit là-bas, le bâton du roi, et de cette manière, il monte par là, qu'elle a trouvé grâce à ses yeux, et qu'il est prêt à la recevoir, donc c'est un nes qui s'est passé là-bas, en attendant, on ne comprend pas le malar ici, Rabotai, sur quoi est basé le malar, alors pour comprendre le malar ici, c'est basé Rabotai, sur ce qui s'est passé avec Moshé Labbenu, Moshé Labbenu, à Kachbo, à un moment donné, il y a dit, les bénis israélies, ils supplient pour boire de l'eau, ils n'ont pas d'eau, ils sont dans le désert, ils n'ont pas d'eau à boire, ils vont mourir, alors, va, va, parler au rocher, pour que le rocher, il sorte de l'eau, et dans l'eau de l'eau, et là-bas, on sait ce qui s'est passé, c'est que Moshé Labbenu, au lieu de parler au rocher, il a frappé le rocher, il a pris son bâton, il a frappé, et de l'eau, il sortit, de l'eau est sortie du rocher, c'est-à-dire que le miracle a eu lieu, on a vu de l'eau sortir du rocher, Rabotai, c'est-à-dire un rocher, c'est une pierre, c'est une grosse pierre, comme ça dans le désert, et tu vois de l'eau sortir du rocher, c'est un es à-dessous, moi-même, alors que je vous dis à Moshé Labbenu, parce que vous ne m'avez pas sanctifié, aux yeux d'Ebd Israël, de parler au rocher, et de frapper, vous ne rentrez pas en Israël, ni toi, ni ton frère, alors tout le monde pose la question, il demande, je comprends pas, qu'est-ce qu'il veut à Cheyenne, alors que le miracle a eu lieu, le miracle a eu lieu, et crois-moi que, sinon on était là-bas, on aurait été aussi impressionné, de voir de l'eau sortir d'un rocher, Rabotai, comme si tu vois de l'eau sortir du mur, maintenant tu vas dire, ah, tu as donné un coup avec la règle, c'est pas bon, maintenant, tous les deux vont te répondre en Israël, j'ai tapé avec la règle, tu vois que les gens ne sont pas étonnés, tu rigoles quoi, ils vont avoir des frissons, ils vont être comme des fous, je t'en penche, mon arras, il est sorti de l'eau du rocher, je dis non, il fallait parler, un magicien, Habibi, qui fait la magie, en parlant avec la règle, avec le chapeau, il t'a sorti un lapin du chapeau, tu vas dire, non mais il a tapé avec la règle, s'il n'avait pas tapé avec la règle, ça aurait été un vrai miracle, ça aurait été un vrai coup de magie, mais là, comme il a tapé avec la règle, c'est normal, quand on tape avec la règle, c'est normal qu'il sort un lapin du chapeau, tu vas dire, tu vas dire, tu vas dire, dans quel film j'ai vu ça, un chapeau, ils ne sortent pas des lapins, s'il a sorti un lapin, c'est que c'est un bon magicien, maintenant il tape avec la règle, vous tapez avec la règle, et pourquoi Mouchala, d'abord, pourquoi il a tapé, pourquoi il n'a pas parlé, à chez lui il parle, pourquoi tu frappes, il dit là-bas que ce qui l'a trompé à Mouchala Benu, c'est que la première fois, quand je vous roule là-bas, le Massa, où il y a eu déjà une histoire comme ça, où l'Ebn Israël avait besoin d'eau, et là, le Chimil a dit, prends ton bâton et frappe la pierre, donc il y a eu une histoire avant ça, et là-bas, le Chimil a dit, il frappe la pierre, donc Mouchala Benu, pour lui, il n'y a pas de 9 caménaux frappés ou parlé, puisque déjà, le Chimil a dit, il me frappait, alors quand il m'a dit, parle à la pierre, c'est un cabinet comme là-bas, c'est-à-dire, je veux dire, la pierre sort de l'eau, je lui met un coup sur la tête, et l'eau, elle va sortir, donc, c'est pas tellement une 9 caménaux, mais en vérité, oui, il y avait une 9 caménaux, là, il fallait parler, il ne fallait pas frapper, alors pourquoi là-bas, il fallait frapper, et pourquoi, s'il fallait parler, alors pourquoi là-bas aussi, il ne fallait pas parler, c'est quoi la différence, pourquoi une fois on frappe, une fois on parle, c'est deux parachios différents, entre abotailles, une bémassa, un bémassa, si je ne me trompe pas, et l'autre abotaille, une autre paracha, où maintenant, on voit que, mon chien, il a été puni, parce qu'il a frappé la pierre, alors là-bas, il faut savoir comme ça, abotaille, ce qui a fait la différence, c'est la mahlokette de Korach, la mahlokette de Korach, elle a fait toute la différence, qu'est-ce qui s'est passé, à partir de la mahlokette de Korach, à partir de la mahlokette de Korach, et ça c'est une grande 9 caménaux pour nous, Korach, il a commencé, à faire entendre à tout le monde, à croire à tout le monde, que quoi ? Que Moucher Abedou, fait beaucoup de choses de lui-même, c'est pas, chaque chose que Hachem lui dit, qu'il fait, c'est pas, il n'est pas piloté à 100%, il fait beaucoup de choses de lui-même, et donc, on ne peut pas savoir, si réellement, il est celui qu'Hachem veut qu'il soit là, ou bien c'est lui qui s'est mis ici, donc il n'y a pas de raison, nous sommes tous des saints, on est kadosh comme toi, donc il n'y a pas de raison que toi, tu diriges et pas moi, et là, la mahlokette, elle a commencé, Moucher Abedou, il a fait comprendre à Korach, en lui disant, mais c'est pas moi, c'est Bororlam qui m'a choisi, c'est lui qui m'a mis ici, donc qu'est-ce que tu veux, Korach ? Korach, il dit non, c'est un monteur, tu es un imposteur, tu es un monteur, tu as mis ton frère à ta droite, tu es en train de chercher un poste pour tes enfants, tu es en train d'arranger ta cala, tu es mis de l'autre côté, ta femme, elle est passée à la cuisine, l'autre, tu lui as donné le bureau là-bas, l'autre, tu lui as donné la voiture, l'autre, tu lui as donné ça, tu as arrangé ta famille, tu as arrangé ta famille, je suis désolé, ça c'est des combines tout ça, c'est des combines, si c'est Bororlam, on doit avoir de tout, donc maman, on doit avoir toi, un autre côté, mais pas rien que ta famille, c'est rien que ta famille, ça sent le rousi, c'est pas normal, donc il a commencé à mettre la pagaille, à Tkdk, qu'à un moment donné, Moshe Rabinu, il a commencé à voir que ça n'allait plus, il s'est fait avaler par la terre, les blis israèles à ce moment-là, ils ont dit, beaucoup d'entre eux, ils ont dit, va savoir si c'est pas lui qui a fait ça, que Moshe Rabinu Kavirol, il a des pouvoirs, de sorcerie, et qu'il a demandé à la terre de s'ouvrir, il a avalé Kolar, mais combien c'est Hachem qui a fait ça, pas tout le monde, donc ça crie une marloquette dans l'âme israël, ça crie une marloquette, c'est-à-dire qu'à l'âme israël, personne ne parlait, parce qu'ils ont eu peur de Moshe Rabinu, ils leur ont fait peur là, ils vont nous avaler à tous, donc tiens-toi à Karo, donc il faut se tenir à Karo, mais en attendant, même si on se tenait à Karo, dans nos têtes, on ne voyait plus Moshe Rabinu de la même manière, on ne le voyait plus de la même manière, à partir de Korach, même que Korach s'est pris une tarte, il s'est fait avaler, il est mort, c'est comme un caviarol comme Amalek, mais il a réussi à mettre un coup dans l'air à Moshe Rabinu, Moshe Rabinu n'était plus vu de la même manière, c'est-à-dire qu'il y avait dans Israël, déjà une partie d'Ibn Israël qui commençait à dire, peut-être qu'il avait raison Korach, Asma, il l'a avalé, il l'a avalé parce que c'est un grand sorcier, il est plus fort que lui, mais ça ne veut rien dire, c'est pas parce que quelqu'un est plus fort qu'un autre que ça veut dire qu'il a raison, donc la marloquette elle a commencé, le problème a commencé, à partir de là, à Kajbou il a dit à Moshe Rabinu, pour qu'on puisse continuer à diriger Amisraël, et qu'un Israël puisse ne pas se tromper de ce qui s'est passé, à partir de maintenant, tout se passera en direct avec moi, ça ne sera plus par l'intermédiaire d'Ebn Israël, et c'est pour ça que là, à ce moment-là, il a dit, par le rocher, ne frappe pas le rocher, alors que la première fois, il a dit, frappe le rocher, c'est quoi la différence ? La différence est comme ça, quand Réouven il dit à Shimon, quand Réouven il dit à Shimon de faire quelque chose, et que Shimon le fait, parce que Réouven lui a demandé de le faire, dans ce cas-là, ça s'appelle que c'est Réouven qui fait la chose, ou c'est Shimon qui fait la chose, on va dire que c'est Shimon, pourquoi ? Parce qu'il y a parlé, et Shimon aurait pu refuser, il avait la bérirade d'accepter ou de refuser, s'il a accepté, ça s'appelle que Shimon a fait la chose, maintenant c'est Réouven, qu'est-ce qu'il fait ? Il prend un revolver, il lui met sur la trempe à Shimon, il dit, tu fais ça sinon je te bute, maintenant dans ce cas-là, quand on va voir Shimon faire la chose, on va dire quoi ? C'est Réouven qui a fait la chose, c'est pas Shimon, une fois tu vas Réouven faire la chose, une fois c'est Shimon qui fait la chose, c'est ce qui s'est passé là-bas. Quand Moshé Rabbeinu il frappe le rocher, les ministres à partir de Korach commencent à douter que c'est peut-être lui qui fait les choses. Avant ça, il n'y avait pas Korach, donc quand on voit Moshé Rabbeinu frapper le rocher, on se disait quoi ? C'est Hachem, c'est pas Moshé Rabbeinu. Mais maintenant que Korach il a mis ce doute à bouteille, et que maintenant on voit Moshé taper le rocher, on se dit, c'est lui qui a fait la chose. Par contre, s'il part le rocher, il ne touche pas le rocher, et il dit simplement, Bororlam il veut que tu sors de l'eau, et le rocher il sort de l'eau, là ça veut dire que c'est Hachem, là on voit que c'est Hachem. Et c'est ça le Hissot Rabbeinu. Le Hissot c'est le suivant. Comme Modechay, maintenant il vient voir Esther, il lui dit à Esther, Bororlam il veut sauver Amisraël, tu es là-bas devant le roi, il faut que tu rentres devant le roi, tu dois agir maintenant. Maintenant le bonhomme, qu'est-ce qu'il commence à faire Rabbeinu ? Il commence à faire un pile-poule, il commence à faire des Hichbonot, mais des Hichbonot intelligents. Je ne suis pas invité par le roi, je ne peux pas rentrer comme ça, Hasbushalom. Là le bonhomme commence à rentrer son Sechel Rabbeinu. Il commence à rentrer son Sechel, là où a priori, l'aymouna te demande de mettre ton Sechel de côté. Parce que l'aymouna, c'est quoi l'aymouna Rabbeinu ? C'est là où le Sechel il s'arrête. Là où le Sechel il s'arrête, c'est là que l'aymouna il commence. L'aymouna, ce n'est pas du Sechel Rabbeinu. Quand un bonhomme il te dit, je ne suis pas ma mine, je sais quand même plus 1 égale 2, c'est du Sechel ça. Je n'ai pas besoin d'aymouna pour ça. Par contre, quand je te dis, quand je vous roule mes vies par la salle à Adam, quand on sait par la salle à Adam et Rosh Hashanah, ça c'est de l'aymouna. Pourquoi c'est de l'aymouna ? Parce que le Sechel n'admet pas une chose pareille. Le Sechel, qu'est-ce qu'il dit ? Attends, moi je vais faire des études, Rabbeinu, 2 mètres, 1, je vais le qualifier de temps par mois. Si je suis plombier, je gagnerai de temps par mois. Si je suis cordonnier, je gagnerai de temps par mois. Et si tu veux me dire quoi, que c'est Hachem qui fixe ça à Rosh Hashanah, et Hachem il va fixer de la même manière là. C'est Hachem qui fixe. Peu importe les études que tu as faites, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu es en train de dire. Ça c'est la émouna, Rabbeinu. Cet émouna, c'est quelque chose que le Sechel ne comprend pas. Le Sechel ne comprend pas ça, Rabbeinu. Ça marche avec l'émouna. Quand on dit, un homme ne vit pas avec le pain. Comment ça, il ne vit pas avec le pain ? Mais si je ne mange pas du pain, maintenant je meurs. C'est toi qui dis ça. C'est Hachem qui a voulu que le pain te nourrisse. Mais si Bolorlam a décrété que le pain ne te nourrit plus, même si tu manges beaucoup de pain, tu vas mourir. C'est-à-dire que quoi ? C'est-à-dire que tout est dans la parole d'Hachem. Il n'est pas dans la matière. Ça c'est ce que le Sechel croit en Rabbeinu. Parce que le Sechel est piloté par le Teva, par la nature. Et le Sechel se soumet à la nature. Mais Bolorlam il veut que tu crois en Hachem, et pas en la nature. La nature c'est le Nisayon qu'on a en bouteille. C'est le Nisayon de savoir est-ce que je fais confiance à Hachem ou à la nature ? Si je fais confiance à la nature, même si je suis pratiquant en Rabbeinu, je n'ai pas l'émouna grand-chou, je suis pratiquant pour ma tête. Parce que je n'ai pas envie d'avoir des problèmes. Alors j'ai une éducation comme ça, je suis superstitieux. Je suis superstitieux que quand je ne mets pas l'itphilim, j'ai peur qu'il va me tomber une balle sur la tête. Mais c'est la superstition en Rabbeinu. Ce n'est pas de l'émouna. L'émouna c'est quoi ? C'est que je fais la volonté d'Hachem parce que je suis ma mine qu'Hachem il veut comme ça. Mais pas parce que cette chose-là doit me rapporter ou pas me rapporter quelque chose, Rabbeinu. Combien c'est des bonhommes que quand par exemple ils vont être pratiquants, ils vont être pratiquants parce qu'ils se disent mais cette chose-là va me donner ça ou cette chose-là va me donner ça. Alors c'est vrai qu'on peut appeler ça chez l'olishma. Mais les familles, ça vous fait des lieux d'en craindre, Rabbeinu. Fait très attention à ça. Que ta émouna doit être inébranlable. Et que même là où a priori la émouna est mise à l'épreuve, tu dois savoir Rabbeinu arriver à surpasser le téva et ne pas te laisser influencer par le téva et par la nature Rabbeinu. Et ça c'est ce que Esther a failli faire ici. Esther elle a failli se faire avoir. Qu'est-ce qu'elle lui dit ? Je n'ai pas été invité. Et bien maintenant quelqu'un qui n'est pas invité, le roi il le compte dans la mort. Qu'est-ce qu'il lui dit Mordechai ? Il dit qu'est-ce que tu t'es mis à croire ? Tu t'es mis à croire que c'est sur toi qu'on compte ? On ne compte pas sur toi avec l'âme. Tu sais ça raconte à Shaliar. C'est bon l'âme qui va décider de délivrer à l'Israël. Mais galgilim srouta lié des acaïs, mais galgilim chovali des chayavs. Si tu es acaï, si tu es méritante, c'est toi qui feras cette mission. Tu n'es pas méritant, tu seras quelqu'un d'autre. Et toi tu seras perdu. Donc ça veut dire que nous dans la vie Rabotai, c'est ce qu'on apprend de ce passage-là, un truc à dessous Rabotai, que dans la vie, avant tout, avant tout, avant tout, tu dois faire preuve de émouna et pas de séchèl. Le séchèl il est bien simplement Rabotai pour se repérer. si ce que je suis en train de faire, c'est une mise vingt ou une avérin. Voilà quoi il aime serre le séchèl. Le séchèl il est là pour me diriger dans la vie. Mais pas pour m'aider à surmonter une épreuve. Quand je suis devant une épreuve, devant un isaïon, le isaïon c'est pour l'âme qui le donne. On ne me rend compte qu'une fois, un barot comme ça il s'est marié, et depuis qu'il s'est marié, il n'a que dégalé. Il était devant le chazoniche, histoire vraie, il était devant le chazoniche à l'époque. Il annonce le chazoniche, Vaudra, expliquez-moi. J'étais bahour, ça allait bien. Je ne me suis marié que dégalé. Expliquez-moi ce qui se passe, Vaudra. Alors le rin avait dit, le raseuse, il lui dit, il n'y a rien qui arrive comme ça, les choses n'arrivent pas comme ça, dans la vie. Si depuis que tu t'es marié, ça ne va pas, c'est qu'en 20 ans, il y avait un problème déjà avant. Seulement le problème, il est ressorti là. Mais un temps va recaser qu'un truc, il sort comme ça, toute chose commence par une grève. Et après ça pousse. C'est comme ça que ça marche. Voilà ce qu'il a dit le chazoniche. L'autre, il était tellement ébranlé, il est sorti de chez le chazoniche, complètement la tête à l'envers. À tel point, qu'au lieu de prendre la route, où il devait habiter, il s'est allé à droite, il est parti à gauche. Il s'embrouillait tellement la tête dans le cirage. Il marche, il marche, il marche. Il rencontre son ami. Son ami dit, Oh, où tu vas ? Je vais à la maison. Mais tu n'habites pas par là, tu es de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème là, tu as la tête dans le cirage. Il dit, oui, oui, j'ai la tête dans le cirage. Il dit, pourquoi ? Je sors de chez le chazoniche. Il dit, alors ? Je te vois le chazoniche. Je lui dis, depuis que je suis marié, ça ne va pas. Je suis tout en l'air. Et là, il m'a dit un truc qui m'a complètement bouleversé. Qu'est-ce qu'il t'a dit ? Il m'a dit que les choses ne commencent pas maintenant. Les choses commencent depuis le début. Il y a toujours un début. Il y a quelque chose avant. Donc, il faut chercher là-bas quand j'étais pas au courant. Et voilà, il m'a dit ça et je suis parti. Il dit, espèce d'Ahmar. Comment tu es parti ? Tu ne vas pas demander c'est quoi ? Ben non. Ben alors, il faut lui demander c'est quoi ? Comment ? Tu es sûrement en l'Europe, il te dit un truc, tu t'en vas au moins comme ça. Ben, il va lui demander c'est quoi ? Ah ouais, tu as raison. Je retourne tout de suite. Donc, il est reparti de Hazoulish. Ouais, il était à la porte. Et Hazoulish, il était là-bas comme si il attendait. Il dit, ah, c'est revenu. Tu veux savoir c'est quoi ? Donc, il lui dit, pourquoi tu ne m'as pas demandé tout de suite ? Je t'ai laissé partir. Tu ne veux pas écouter, je te laisse. Je ne vais pas t'obliger à écouter. Maintenant, tu me demandes c'est quoi ? Je t'expliquais c'est quoi. Il dit quoi ? Il te manque de laïmouna, habibi. Tu n'as pas de laïmouna. C'est-à-dire que le Hazoulish, je suis en train de lui expliquer ici. Il faut savoir qui c'est le Hazoulish. Le Hazoulish, c'est pas, c'est pas, comment dire, c'est pas un rabbin de communauté, genre, avec le violon et la guitare. C'est des poskims, c'est le bord, c'est l'iceberg, c'est la Sibérie, c'est la Sibérie, moins 50, habibi, c'est blanc-noir, il n'y a pas genre, non, rosé, pâle, avec un petit, un petit touche verte comme ça, qui nous rappelle la prairie de, je ne sais pas, de Las Vegas, un dollar casé. Il sort le sable comme ça, ouais, s'il faut couper, on coupe. Donc il n'y a pas de, donc très sec comme ça. Il a dit, t'en manques d'émouna, tu manques d'émouna. Et parce que tu manques d'émouna, bien sûr, quand on se marie, c'est là qu'on se prend la tarte. Parce que tant qu'on est barro, ouais, on est, comment dire, on est pris en main, on est pris en charge. On est sommaire à Shulchan Abib, à Shulchan Imo. On est sommaire sur la table de son père et sa mère. Donc ça veut dire que quoi ? Qu'on n'est pas encore jeté sur le terrain. On n'est pas encore sur le front. Alors c'est pour ça que là-bas, on ne voit pas à rabota et combien le manque d'émouna nous fait défaut dans la vie. Parce qu'on n'est pas encore sur le terrain. Mais dès qu'on est jeté sur le terrain, en l'occurrence, c'est dès qu'on se marie, à ce moment-là, tu vas avoir le problème de ne pas avoir d'émouna. Il dit quoi ? Vous voulez dire que quand j'étais barro, je n'avais pas d'émouna ? Exactement. Et c'est pour ça que ça a des problèmes. Expliquez-moi, quand on va. Expliquez-moi alors. Expliquez-moi que je comprenne. Ce serait quoi ? Qu'est-ce que j'aurais dû faire ? Alors il dit, je vais te poser une question et tu me réponds. Quand tu étais barro, ouais, et tu devais par exemple aller chercher ton costume au pressing une fois que tu l'as donné à nettoyer, tu priais à Hachem que tu vas trouver le costume et qui ne veut pas te dire le bon nom du pressing, vous êtes sûr que vous avez donné le costume chez moi ? Comment je suis sûr ? Bien sûr, je suis sûr. Alors, je suis un malade ou quoi ? Je me rappelle, c'est à vous que je l'ai donné. C'est bizarre, je ne le trouve pas. Alors, alors qu'est-ce qu'on fait ? Je n'en sais rien, je ne le trouve pas. Je vais vous fabriquer un costume quand même. Ouais, mais en attendant, je l'ai mis ici, moi, le costume. Moi, je ne comprends pas. Je vais rester quoi ? Je vais rester avec mon bermuda pendant le Shabbat. Il me faut un costume quand même. Je ne sais pas quoi vous dire. Alors, celui-ci dit comme ça. Quand il t'arrive un truc comme ça, comment tu réagis ? Ah ben, je réagis mal. Pas content, pas content du tout. Alors quoi ? Alors qu'est-ce que tu fais ? Ah ben, je m'énerve avec lui. Je peux lui mettre une patate, je ne sais pas ce que je peux lui faire, mais il va m'énerver, je vais m'énerver. Il dit, ça, ce n'est pas le comportement d'un juif, ça, c'est le comportement d'un goye. C'est quoi le comportement d'un juif ? C'est tout de suite se demander, bon, alors là, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un problème. Pourquoi je ne trouve pas mon costume ? Et là, il va falloir trouver la réponse. Et c'est quoi la réponse ? Tu n'as pas prié. Tu n'as pas prié, alors bon, qu'est-ce qu'il fait ? Pour t'aider à comprendre qu'il fallait prier, puis toi, tu n'as pas trouvé le costume. Alors que c'est normal qu'on trouve le costume. C'est ça ton problème. C'est que toi, tu es habitué à fonctionner et puis te va. Il y a puis te va, quand on donne un costume au pressing, ben on le trouve. C'est une chazaka, c'est robe, c'est je ne sais pas ce que tu veux, appelle ça comme tu veux, mais c'est mathématique, voilà, c'est mathématique. Bon, alors là, tu dis Habibi, ça c'est dans ta tête. Dans mon monde, il n'y a pas de mathématiques. Mais mathématiques, c'est ce qu'on t'apprend à l'école. Mais dans mon monde, c'est de l'aïmouna. Et pour l'aïmouna, il faut prier. C'est-à-dire la prière à bataille, c'est la chose qui a un rôle qui m'initia à l'aïmouna. C'est avec ça que je travaille maïmouna. Quand je me mets à prier, mais pour tout dans la vie. Pas rien que simplement quand maintenant je me suis pris une balle dans la tête. Ou alors je me ai prié. fais-moi que tu me as prié. Tu veux faire d'autre. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre ? Tu t'es pris une balle dans la tête. Mais que tu te mets à prier maintenant pour tout dans la vie. Toutes, chaque chose. Même les choses qui sont évidentes. Tu dis, ouais, mais à quoi ça sert ? Si c'est évident, pourquoi je vais prier ? Je prie quand c'est pas évident. Mais quand c'est évident, je prie pas. Et pourquoi je prie pas ? Parce que c'est évident. C'est ça ton problème. Il faut prier dans l'évident avant de prier dans le pas évident. Dans le pas évident, tu pries parce que c'est comme ça quand t'as appris. C'est pas superstition. Mais c'est pas par émouna. Prier parce que c'est pas évident, tu pries pas par émouna. Tu pries par superstition. Quand c'est qu'on voit que tu pries par émouna, quand je prie même là où c'est évident. Ou je montre par là que tout est à l'ouïb Hachem. Tout dépend de lui. C'est lui qui décide. C'est lui qui décide. Tout vient d'Hachem. Et ça, je dois le montrer comment ? Quand je prie même pour une chose évidente. Tu dis, mais ça paraît redondant quand même. Ça paraît blatant. Je vais prendre le but, il faut que je prie. Je vais faire ça, je me lève le matin, il faut que je trouve mes chaussures. Mais je comprends pas. Mais c'est ce que tu fais tous les matins. Tous les matins, regarde, tu fais une balakha. Je vais te donner un exemple. Par exemple, roka ares alamay. Vous savez qu'est-ce que veut dire cette balakha ? Vous vous êtes posé la question déjà. Roka ares alamay. C'est quoi ? Qui met la terre ferme sur l'eau. Ouais. Tous les matins, tu fais cette balakha. Tu peux me expliquer c'est quoi le pshat de cette balakha. Je vais vous expliquer c'est quoi cette balakha. C'est-à-dire que tu te lèves le matin, tu te lèves le matin, maintenant, rien n'est sûr que tu vas trouver la terre ferme. C'est-à-dire que tu pourrais trouver Pitom avec ton lit au milieu de l'océan Pacifique. Attends, je ne comprends pas, mais j'ai dormi en air Youssef hier soir. Attends, qu'est-ce que je fais ? Allo ? Il y a quelqu'un ? Là, c'est en Pacifique. Pitom, il est là, habibi, il se lève. C'est-à-dire que je sais quoi ça ? Vous croyez, je plaisante, un bataille ? Je ne plaisante pas. C'est la balakha que tu fais tous les matins. Si jamais tu crois que je plaisante, c'est une brade de la terre ferme. C'est quoi la balakha ? C'est-à-dire que si ce n'est pas Bolaam qui a ordonné maintenant que la terre soit sur l'eau, s'il ne l'ordonne pas, ou bien il oublie, ça peut arriver, non ? Il oublie le humain. C'est Bolaam, Pitom, il oublie, il avait autre chose à faire. Il est occupé avec un autre dossier. Et il a oublié de lui dire à la terre de venir. Normalement, tu te retrouves sur le centre Pacifique. On est contre, à Botaille. On ne se rend pas compte de ça, à Botaille. On ne se rend pas compte comment les choses les plus évidentes relèvent de la émouna. Les khachamis, ils ont institué des brakhoz pour ça. Des brakhoz, à Botaille. C'est la rigolade, tu crois ? Pour qui arriveront ? Qui donnent la vue en en voyant ? Moi, je vois. D'accord, mais chemiquement, tu ne peux pas savoir. Rien n'est acquis, à Botaille. Rien n'est acquis. C'est des bonnes quand c'est un pitom, tant. Chonel Adam, da'at. Il te donne le da'at. Tu pourrais marcher dans la rue, pitom, tu perds la mémoire. bouf, switch. Tu ne sais plus où tu habites, tu ne sais plus comment tu t'appelles, tu ne sais plus qui tu es, tu ne sais plus qui est ta femme, tu ne sais plus qui sont les enfants, tu ne sais plus. Tu peux rencontrer ta femme, la rencontrer, dire, mon chéri. Tu fais chmire à tes naïm, parce qu'ils ne sont pas plus grands. Elle est folle, ça, la maman. Mais c'est ta femme, mais comment, c'est ta femme ? Il a oublié. Et ça, on fait une brahane. tu donnes le da'at à l'homme, le da'at pour te souvenir qui tu es. Mais non, c'est évident ça. Mais si tu ne pries pas pour ça, la chose peut disparaître. Maintenant, le pité va, ça ne disparaîtra jamais, normalement, mais ça peut arriver. Maintenant, où est-ce que tu vas construire ta émouna ? Quand tu vas t'habituer à prier pour les choses évidentes, comme les khachamis nous ont appris par les brahkot, et prier pour les choses évidentes, c'est ça le truc. Tu bois un verre d'eau, c'est lui qui a créé cette eau, c'est lui qui a créé cette eau. Toi, tu fais la brahkha, tu ne sais même pas ce que tu dis. Et tu avales. L'eau et la brahkha, tu avales. Mais maintenant, tu t'es rendu compte de ce que tu as dit ? Non. Qu'est-ce que tu as dit ? Je ne sais pas, j'ai dit la brahkha. Mais qu'est-ce que dit la brahkha ? C'est lui qui a créé par sa volonté. Lui, il leur donna à l'eau qu'est-ce pas là. Et grâce à ça, tu as l'eau dans ton verre et tu peux l'avoir. Regardez combien le travail de l'Emuna à Rabotai est loin de nous. Et après, on s'étonne. On s'étonne pourquoi on n'a pas de bitachon, pourquoi on n'a pas de l'Emuna, pourquoi on n'a pas de brahkha, pourquoi on n'a pas de hasraha, pourquoi on n'a pas de siad et shmaya. Mais d'où ça vient la siad et shmaya ? Ça vient combien tu es proche d'Hachem ? Donc d'abord, la chose à travailler essentielle d'abord à Rabotai, c'est l'Emuna. Et l'Emuna comment on en travaille quand on prie pour tout dans la vie, pour tout, pour tout, pour tout. C'est ce que la chazoneche lui dit au bonhomme. Et le bonhomme, il a commencé à faire ça. Il a écouté la chazoneche. Il a écouté le conseil du chazoneche. Il s'est mis à prier pour tout dans la vie. Mais les choses les plus évidentes, à Tkdk, les jeunes prenaient pour un maboul. Ils priaient pour chaque chose, ils se disent, bon, maintenant, je vais aller à la macolette, ouais, Hachem, aide-moi à trouver un lit de lait. Je dois acheter un lit de lait pour la maison. C'est pas d'être qu'il y aura un lit de lait. Sinon, c'est plus une macolette. Non, 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 c'est pas. Il faut demander. Puis toi, il va dire, terminez, il n'y en a plus. Comment ça, il n'y en a plus ? Mais c'est quoi cette macolette de Zoulou, là ? Mais comment, il n'y a pas de lait à la macolette ? Bon, essayez, il y a Auchan à côté. Il va, Auchan. Il n'y a plus de lait. Comment ? Ah, Auchan, il n'y a plus de lait. Mais c'est un scandale, c'est pas beau. Bon, l'orlam, il a décidé qu'aujourd'hui, tu ne boiras pas du lait. Tu peux tourner sur toute la planète, tu ne peux pas trouver. Même les vaches, elles ont disparu. Pour qui ? Pour toi. Mais pourquoi pour toi ? Parce que Hashem, il veut que tu travailles ta émouna. Et Hashem, il est prêt à rendre fou un bonhomme, le rendre fou. Pourquoi ? Pour qu'il travaille sa émouna. Regardez comment il faut être hasard dans ce domaine. Et comment il faut travailler sur les choses évidentes. Merci.